Bonjour, je suis Ali Mostfar, enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lyon. Je dispense un cours dans le cadre du module Jean Monnet, dans le département en formation humaine. C'est un cours qui traite de l'histoire européenne de l'islam. C'est un cours qui s'adresse à des étudiants de l'ILCF, ce sont des étudiants internationaux, mais aussi des étudiants de l'UCLI. Ce sont des étudiants qui n'ont pas beaucoup de connaissances sur l'islam en Europe et la rencontre que s'est faite entre l'islam et l'Europe. Donc on leur présente ce cours-là, mais il est dispensé en deux parties. La première partie, c'est un cours classique en deux heures, dans lequel les étudiants appréhendent cette complexité de la rencontre entre l'islam et l'Europe. Le cours est appréhendé à travers quatre phases. La première phase, celle du 7e, 8e siècle, 711 exactement, à l'arrivée des Arabes en péninsule arabique jusqu'en 1492, où l'étudiant voit un petit peu les premières traces ou les premières installations des musulmans en péninsule arabique. Après cette période qui a duré à peu près entre 7 et 8 siècles, on a tous les vestiges, les traces de l'islam en péninsule arabique. Vient après la deuxième étape que nous appréhendons d'une manière assez rapide, c'est les expansions des Mongols à l'est de l'Europe et au sud de l'Europe. À partir du moment où les Mongols sont retirés, il y avait des formations justement des communautés musulmanes qui se sont formées en Europe. Puis après, on appréhende l'Empire ottoman entre le 14e et jusqu'au 1924, jusqu'à la chute de l'Empire ottoman, la chute du califat en 1924. Là aussi, se sont développées des communautés musulmanes dans ce qu'on appelle les régions des Balkans. Vient après la dernière étape, celle du 19e siècle, début du 20e siècle, ce sont les toutes premières migrations vers l'Europe, dès le 19e siècle vers le Royaume-Uni par exemple, puis après la Deuxième Guerre mondiale vers la France, et puis après d'autres pays européens, notamment après les indépendances des pays du Maghreb, où là où l'étudiant, il voit un peu cette présence justement de l'islam en Europe à travers à peu près 14-15 siècles. Là où il distingue, il appréhende un petit peu, si vous voulez, l'immigration, le musulman immigré qui arrive dès le fin du 19e et 20e siècle, et puis les musulmans autochtones, les musulmans habitant en Europe depuis les invasions mongoles jusqu'en passant par l'Empire ottoman. La deuxième partie du cours, elle consiste en une visite de la grande mosquée de Lyon. C'est une visite très importante. Alors c'est une visite guidée par un responsable du site, où l'étudiant appréhende un peu les symboles, les rites de la religion islamique. Alors il voit un petit peu comment ça se passe, les ablutions, les prières, les éléments symboliques qui sont justement dans la mosquée, et il voit un petit peu comment ça se passe les prières, les cinq prières dans la journée. Et puis après cette visite, l'étudiant a aussi une autre visite, celle de l'IFCM, l'Institut français de la civilisation musulmane, qui est un bâtiment qui a été inauguré en 2019. Et c'est un bâtiment très important, parce que c'est dans ce bâtiment-là, c'est dans cette institution où se passent beaucoup d'activités autour justement, à la fois de la religion musulmane, et pas seulement la religion musulmane, mais aussi la religion chrétienne, juive. Il y a des séminaires qui se passent, il y a des expositions, il y a une très belle bibliothèque. Donc l'étudiant appréhende tous ces éléments-là, il appréhende aussi l'histoire de la mosquée de Lyon, depuis 1970 jusqu'à l'inauguration en 1990. Il appréhende un petit peu cette histoire un peu mouvementée, où les dynamismes n'étaient pas sur place pour que justement cette mosquée puisse être construite. Donc à l'issue de cette visite, on fait une sorte de résumé, du récap, à la fois pour le cours qui a été présenté deux heures avant, et puis les visites qui se sont succédées. Donc l'ensemble de cette présentation-là, qui se passe bien entendu au sein du département formation humaine, participe justement d'un éclairage qui me semble essentiel et très important sur l'institution de l'islam en Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !